Bonjour, Mesdames et Messieurs, je suis Stevie Dake, Njala Totolo, de Gemini Multimedia Limited. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une carte, ou encore d'un système de paiement appelé Payoneer. C'est un système de paiement en ligne qui vous donne l'opportunité d'avoir trois comptes bancaires dans le monde. Un compte bancaire en dollars, un compte bancaire en livres sterling, un compte bancaire en euros. Et en plus des comptes bancaires, lorsque vous commencez à avoir des revenus d'au moins 40 dollars, vous pouvez faire une demande pour trois cartes MasterCard, trois cartes bancaires MasterCard en euros, en dollars et en livres sterling. Alors très rapidement, à quoi sert ce compte Payoneer? Payoneer, comme vous pouvez le constater, est un système de paiement international qui a été conçu pour les pays tiers-mondistes, c'est-à-dire les pays dont les systèmes de paiement ne sont pas acceptés dans les autres pays. Généralement, on vous dit, ouais, écoutez, le Bénin est sanctionné, le Ghana est blacklisté, le Nigeria, on l'accepte pas leur système de paiement, ou bien par exemple, le Gabon, bon, c'est pas reconnu, etc. Avec ce compte Payoneer que vous pouvez ouvrir dans n'importe quel pays dans le monde entier, vous bénéficiez de trois comptes bancaires internationaux. Vous avez le compte en dollars pour les paiements des clients qui sont aux États-Unis, ils vont vous payer par un système appelé ACH, c'est paiement ou transfert local. Ensuite, vous avez le compte en euros, qui est basé en Allemagne, le compte euro vous permet donc de recevoir les paiements en euros à partir de la zone CEPA, c'est la zone euro, les paiements en euros. Et vous avez également un compte en Livsterling. Le compte en Livsterling vous permet donc de recevoir des paiements depuis le Royaume-Uni. Alors, très rapidement, nous allons rentrer dans mon compte Payoneer et vous verrez un peu ses fonctionnalités. Et voilà, nous sommes dans mon compte Payoneer, comme vous pouvez le constater, j'ai mon compte avec trois devises. Vous avez la devise en euros, la devise en Livsterling et la devise en dollars. La devise en dollars, c'est celle que j'utilise généralement pour tout ce qu'il y a comme transaction, mes services en ligne. Quand je fais les voix off et les clients me payent dans le monde entier, je reçois cet argent ici où je suis au Ghana et je peux retirer, comme vous pouvez le constater, à partir d'un guichet. ATM, c'est guichet automatique en anglais. Vous voyez, la dernière fois, le 22 juillet, ça fait à peine une semaine, j'ai retiré 135 dollars et les 135 dollars, je les ai reçus de Paypal. Alors là, l'autre avantage de Payoneer, c'est que vous pouvez recevoir des payements directement sur Paypal en liant soit l'un de vos comptes Payoneer à votre compte Paypal ou en liant l'une de vos cartes MasterCard à votre compte Paypal, dont vous pouvez recevoir des payements Paypal et transférer directement dans votre compte Payoneer. Alors, pour revenir sur les frais de retrait au guichet automatique, alors pour venir au Ghana, tout retrait à partir d'une carte non-ghanéenne, c'est-à-dire une carte étrangère, surtout américaine ou européenne, attire des frais de 20 CD, c'est l'équivalent à peu près de 4 dollars américains. Mais l'avantage avec Payoneer, c'est que vous pouvez retirer au-delà de la limite de retrait journalier. Au Ghana, par exemple, le retrait s'arrête à 20 CD dans la plupart des guichets automatique, 20 CD, c'est à peu près 400 dollars ou encore 300 000 francs CFA. Or, avec Payoneer, vous pouvez retirer jusqu'à 5 000 dollars, c'est-à-dire 3 millions de francs CFA, mais en multiples retraits, en retrait de 400, 400, 400, 400. Il faut tenir compte des 20 CD, pour le cas du Ghana, ou des 4 dollars de retrait. Mais non, ça dépend des autres pays. Au Sénégal, il y a des frais également, des retraits. En Guinée, il y a des frais. Au Gabon, il y a des frais, etc. Donc, cette carte, vous pouvez être éligible de l'avoir dans tous les pays où vous êtes. Maintenant, en plus donc de cela, vous pouvez également lier votre compte bancaire. Voilà, je vais sur Withdraw, Retrait. Vous pouvez lier directement à votre compte local bancaire. Voilà, je suis sur mon compte. Je vais sur Retrait, Withdraw, Retirer dans mon compte bancaire. Alors, comme vous pouvez le constater, je peux retirer de l'euro sur mon compte local, de la livre sterling sur mon compte local et du dollar sur mon compte local. Donc, je prends Dollar. Vous voyez donc que j'ai lié mon compte bancaire UBA, United Bank for Africa, mais celui du Ghana. Et on retire entre, on peut retirer entre 50 et 10 000 dollars, c'est la limite, par Retrait. Voici l'avantage donc de cette magnifique carte. Vous pouvez donc retirer ou vous pouvez directement payer dans le compte de quelqu'un. Maintenant, à propos des différents comptes bancaires que vous recevrez de pionnières, vous voyez ici, j'ai deux comptes américains, j'ai un compte britannique et j'ai un compte en euros. Ce que vous recevez aux États-Unis, c'est uniquement pour les paiements dans les États-Unis, dans les 54 États des États-Unis et même pas au-delà, pas du Canada. Sinon, ce sera bloqué. Et puis de deux, il faudrait que les paiements viennent des entreprises et non des individus. Parce qu'on suppose que vous avez un magasin en ligne, vous faites du Shopify, vous êtes un freelanceur, vous offrez des services, donc vous recevez des paiements à partie des entreprises. Au UK, c'est-à-dire le Royaume-Uni, c'est la même chose. Vous serez payé à partir d'une entreprise et puis de Eurozone, donc tout ce qui est euro. L'entreprise sera forcément en France, en Autriche, je ne sais pas, au Danemark, combien en Allemagne, etc. Donc, ne partagez pas ça pour des amis et connaissances. Ce n'est pas utile pour les paiements personnels. C'est uniquement pour les paiements des entreprises vers votre compte en tant que prestataire. Donc, voici l'avantage de cette belle méthode de paiement. Comme je disais, quand vous aurez 40 dollars dans votre compte, vous pouvez faire donc la demande des trois cartes MasterCard. Très belle carte, comme vous pouvez le constater ici dans la photo. Très, très belle carte MasterCard et vous pouvez donc l'utiliser partout dans le monde. Pionnière fait de vous un citoyen international. Plus des limites, plus besoin d'être en Europe pour avoir un compte, plus besoin d'être aux Etats-Unis pour avoir un compte, plus besoin d'être au Royaume-Uni pour avoir un compte bancaire. Bénéficiez des avantages de Pionnière. Créez votre compte Pionnière aujourd'hui. Cliquez sur ce lien et vous aurez donc la possibilité de créer votre compte Pionnière aujourd'hui. C'est totalement gratuit. Alors, merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Créez votre compte Pionnière. C'est gratuit. Faites-le maintenant. Ça ne prend que quelques minutes et vous serez complètement libre. Vous pourrez travailler en ligne. Vous pourrez recevoir vos paiements sans trinca série. Pas besoin de Western, etc. Avec tous les frais que ça fait et puis les restrictions dans certains pays. Là, on vous demande même de justifier que l'expéditeur est votre parent ou votre sœur, etc. C'est devenu très compliqué en Afrique. Voilà donc, merci de m'avoir suivi. Je suis Stevie Dye et Njala Tutoro de Gemini Multimedia Limited. Prenez soin de vous, protégez-vous et n'oubliez pas les gestes barrières. Au revoir.